Si mon dernier vidéo vous a fait rire, peut-être celui-ci vous choquera-t-il. Je tiens à vous avertir. Depuis le début de la semaine, on est au cœur d'une polémique Québec-Montréal. Une guéguerre. Ça n'a même pas rapport avec le sport. Non, on a notre beau Régis Labonde National que tout le monde adore. On le voit, il prêche à la foule. Lui, il ne veut pas que les francopholis qui se tiennent habituellement au mois d'août se retrouvent au mois de juin. Parce que, soi-disant, lui et Daniel Gelina, c'est sûr qu'on parle du ministère Québec, c'en est un. Lui et Daniel Gelina disent que ça pourrait nuire au festival d'été. À premier aveu, si on regarde ça, on dit « Ok, avant de déplacer un festival, vu qu'il y a de l'argent dans le fond du public qui est injecté là-dedans, on pourrait-tu en discuter? » Moi, j'ai décidé de prendre le problème autrement. Y a-tu polémique? Ok, je vais essayer de vous imager ça un peu. J'ai essayé, tu sais. Comparons les francopholis au festival d'été de Québec. Je vous avoue, j'ai cherché cette semaine comment je pourrais amener ça, une comparaison. Et j'ai trouvé la comparaison suivante. Je tiens dans ma main le festival d'été de Québec. Et voici le festival d'été de Québec. On reconnaît tout de suite, c'était No Henry. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment excellent le festival d'été. Ben, il y a des années, bon, c'est plus ou moins équilibré, tu sais, comme saveur. En fait, il y a un peu trop de peanuts, des fois pas assez de caramel. Mais généralement, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui amènent le chocolat sont comblés. Les peanuts trouvent leur compte. Puis les types caramels finissent par trouver leur place. Ça, là, c'est ça le festival d'été de Québec. Maintenant, il est francophonie. Je n'ai pas habitué de mettre ça. Qu'est-ce que c'est petit? Qu'est-ce que c'est écœurant? Je vais dire à mes mains, les francopholies. Bon, là, ils vont dire, Hey, Joe, c'est pas tout de la merde, les francopholies. Il y a quand même des trucs pas pires. Là-dedans aussi, à travers ça, si on fouille, il y a des résidus de trucs non digérés qui peuvent être très bons, tu sais, et faire passer la merde. Donc, on va les goûter. Vraiment dégueu. C'est amer, c'est dégueulasse. Vraiment dégueu. Donc, en conclusion, ce que le maire d'abord m'aurait dû faire cette semaine, je repose la trompe, ce que le maire aurait dû dire cette semaine à Alain Simard de Spectra, c'est que votre crise de festival, que vous le mettiez en août, en juin, au mois de décembre, que vous l'amenez même sur les plaines, ça aussi, amenez les francopholies sur les plaines au mois de juin, on s'en balance. C'est un festival poche avec ce qu'on nous montre dans la presse, ce que j'ai lu durant les semaines de francopholie. C'est tous des artistes que je ne me déplacerais pas à Montréal pour les voir. Parce que, premièrement, je ne les aime pas, ou presque, puis deuxièmement, si je veux les voir, il y a un festival de la Garnotte de Saint-Clin-Clin, que je vais pouvoir aller me taper ce show-là. Ah ouais, mais là, attends un peu, il y a le show des colocs, c'est un show spécial. Les colocs, qui est-ce que c'est, des colocs, c'est de la merde, de la merde. Fait que, votre merde, mettez-le au mois de juin, on s'en calisse. Puis Régis, ben garde, il va falloir l'attacher, parce que, tant qu'à moi, je trouve qu'il pète les plombs à rien, il n'y avait pas matière à capoter, puis c'est le statement qu'il aurait dû faire cette semaine. Mettez-le où vous voulez, amenez-le même sur les plaines, on s'en crisse, le festival d'été, il est là pour rester, puis il va fonctionner. Ciao, bye! Ciao, bye!